Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les humains rendront l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption approche. Il leur dit encore une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'il bourgeonne, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie, et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Voilà, Laurence, nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent, et le premier dimanche de l'Avent, donc le temps de l'Avent, c'est le temps qui précède Noël, c'est un temps qui est marqué par l'attente, par qu'est-ce qui advient. Et ce premier dimanche de l'Avent, on nous parle de, enfin le lectionnaire évoque ce texte d'Apocalypse qui parle un peu de la fin des temps. Alors, qu'est-ce que ce texte d'Apocalypse vient faire dans le temps de l'Avent ? Alors, à Noël, on va fêter la venue, l'incarnation du Christ sur terre, de Dieu sur terre, et ce texte-là de l'Apocalypse nous dit « Les puissances des cieux seront ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire ». Ça annonce la seconde venue du Christ à la fin des temps. Christ est venu, Dieu est venu à Noël, 2000 ans, enfin ce qu'on fête à Noël en tout cas, et puis il y a l'annonce qu'il va revenir à la fin des temps. Donc on fête une autre venue, on est entre deux venues en ce moment. Première venue, deuxième venue, nous on vit entre les deux. Donc ce premier dimanche de l'Avent, il y a ce texte d'Apocalypse, mais qui est un texte qui évoque le mal, la présence du mal dans le monde, et il ne faut pas oublier quand même que l'évangile de Luc s'adresse à une église qui, de façon sporadique, connaît la persécution, et donc les chrétiens à qui Luc s'adresse sont dans cette atmosphère de persécution, de malheur qui leur arrive dessus. Et dans le cadre de ces temps difficiles, d'une certaine façon, les textes d'Apocalypse peuvent être considérés comme étant une littérature de combat ou une littérature des résistances, en ce qui disent « il y a le mal, mais le mal n'est pas la fin du tout ». Mais il y a quelque chose qui est plus grand que le mal, mais le mal n'est pas la fin du monde. C'est peut-être la fin d'un monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Alors maintenant, venons un peu plus précisément sur notre récit. On parle d'angoisse, des nations, de bruit, de fureur, de mer, de flot. Ça correspond à quoi ces expressions ? En fait, on n'entraîne pas de cataclysme, de choses terribles qui arrivent là. Mais Jésus, c'est intéressant, Jésus dit « il y aura des signes ». Et moi, je le comprends comme ça. Pour moi, il est en train de dire « c'est terrifiant, mais ce ne sont que des signes ». Il ne faut pas s'arrêter à ces signes-là. Il y a autre chose derrière qui va venir, qui est la libération, qui est le soulagement. Ces signes sont un peu comme les douleurs de l'enfantement. C'est terrible, c'est très douloureux, c'est cruel. Mais ce n'est pas le tout. Il y a autre chose derrière qui va arriver, et c'est signifié aussi par « le Fils de l'homme va venir en gloire ». Et quelque chose de bon va arriver derrière, ce n'est pas la fin. C'est-à-dire que ce désastre n'est pas la fin. Il y a autre chose de bon qui va… C'est comme une espèce de… Ce monde-là qui est décrit, c'est comme une anticréation. C'est comme un monde… C'est comme le chaos qui vient avant la création. Je crois que les Juifs disent ça d'ailleurs, peuvent le dire comme ça. Et ce chaos annonce aussi qu'une création va arriver. Donc quelque chose de bon va sortir de cela. Voilà. D'où l'espérance. Donc ne vous arrêtez pas seulement à ces choses-là. Ce n'est qu'un signe. L'important n'est pas là. À la fois dans ce texte-là, une certaine lucidité. En disant, voilà, notre monde est traversé par le mal, est traversé par le bruit, par la fureur. Mais un, donc ouvrez les yeux. Je veux dire, la première attitude, c'est de refuser de voir le mal. Parce que, comme dit l'expression, parfois nous avons du mal à voir ce qui fait mal à voir. Et là, Jésus dit, non, non, regardez, le mal existe. Et donc, soyez prêts, soyez prêts à vous affronter au mal. Mais sachez aussi que le mal n'est pas la fin de tout. Donc ne vous laissez pas écraser par le mal. C'est ça. Et dans ce texte-là, donc, il y a à la fois l'affirmation du mal et à la fois l'appel à la résistance au nom de l'espérance de ne pas se laisser écraser par le mal. Et en cela, c'est un texte de résistance. Oui, il y a un texte d'espérance. Il y a un texte d'espérance. C'est vrai, j'aime le mot de résistance, mais j'aime encore plus le mot d'espérance. Parce que l'espérance, elle nous dynamise aussi. La résistance, on, comment dire, on résiste, on tient bon. Mais l'espérance, elle donne un mouvement de vie. Oui, j'entends plus la vie dans le mot d'espérance, en fait, que dans le mot de résistance. Mais les deux sont liés, bien sûr. Et pour moi, ce mot d'espérance est justement celui qui nous permet de revenir à cette notion d'avant. Car l'avant, c'est quoi ? C'est l'attente. C'est l'attente de quelque chose qui vient. Donc, c'est un texte d'espérance. Et c'est une espérance. Ce n'est pas une espérance qui est d'un petit Jésus en carton-pâte, dans les crèches qui sont bons, d'un monde idéalisé qui n'existe pas. Mais c'est une espérance qui est au cœur d'un monde qui est traversé par la fureur, par le bruit, par les flots, par le mal. Et pourtant, il y reste une résistance. Et c'est ça, le grand message de l'Avent. Et c'est ça à quoi nous devons nous préparer. Et il me semble que c'est pourquoi ces textes-là se situent au début de notre temps de l'Avent. Oui, je pense aussi. Et puis, il y a cette notion, l'espérance, est-ce qu'il y a une notion du figuier et des bourgeons ? Alors, les figuiers, alors allez-y, oui. Alors, donc, l'image du figuier. L'image du figuier, c'est aussi un peu l'image du temple, en fait, de la religion juive. Et puis, on nous dit que Jésus dit, dès que les bourgeons arrivent, c'est vous-même en regardant que l'été est déjà proche. Et dans ce texte, on a cette notion de, le temps est proche, votre rédemption approche, Dieu est proche, l'été est proche. Et il insiste beaucoup. Ça aussi, ça soutient l'espérance. Ça aussi, ça redonne du courage pour attendre la délivrance. Et pour évoquer ce thème de l'espérance, moi, j'aime bien l'image, vous savez, c'est l'image que j'avais lue, cette parabole. C'est l'image d'un verger en hiver. Et un verger en hiver, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des espèces de bouts de bois plantés dans la terre, comme des balais plantés en terre, avec des branches mortes qui sortent. Et à ce moment-là, l'attitude la plus rationnelle, c'est de couper le bois pour moins le mettre au feu et qu'au moins il nous réchauffe. Mais celui qui referait ça serait fou. Car ce qu'il ne sait pas, ce que les yeux ne voient pas encore, c'est que derrière cet arbre qui est apparemment mort, donc il n'y a rien, il y a déjà la sève qui monte. Il y a déjà le printemps qui se prépare et les premiers bourgeons qui apparaissent. Et donc, l'espérance, c'est croire qu'au-delà de ce que voient nos yeux, il y a un avenir possible, il y a un printemps qui vient, il y a un été qui est promis. Et d'une certaine façon, ce passage de l'avant est aussi un message d'espérance. Et d'espérance, c'est de dire, voilà, où que vous soyez, sachez que ce n'est pas la fin du monde, sachez qu'il y a encore un avenir. Et je crois d'ailleurs que c'est, en aumônerie, quand on va visiter des gens qui sont malades ou des gens qui sont prisonniers, etc., la première parole à leur dire, c'est de leur dire, tu as un avenir. Je veux dire, la situation dans laquelle tu es n'est pas ta situation dernière, mais il y a encore un avenir. En tout cas, c'est cela l'espérance de porter cela avec lui. Et c'est ce qu'il dit ici, à travers cette petite parabole du figuier. Et voilà, que Jésus dit, le mal n'est pas la fin de tout. Et nous savons que le mal existe, mais le mal n'est pas la fin de tout. Et puis donc, et au nom de cette espérance, alors, il y a un appel, et c'est la troisième partie de notre récit. Du récit, oui, c'est ça. L'appel à veiller. C'est ça. Alors, comment on peut entendre cet appel ? « Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse, etc. » « Ne s'alourdisse, hein ? » Je pense que quand on rencontre de grandes difficultés, on a tendance à désespérer. Enfin, c'est bien normal. Et quand on est désespéré, on a envie de ne plus rien faire. On se replie. On ne bouge plus. On ne vit plus, en fait. On s'entend de la couette. On se cache sous la couette, on ne veut plus sortir. C'est ça, enfin, voilà, exactement. Et là, je pense que l'appel de Jésus à résister, à rester éveillé, à prendre garde à tout ça, et à prier en tout temps, c'est un encouragement à essayer de retrouver de l'énergie, de se refocaliser sur la vie. Et non pas sur la survie matérielle, mais sur la vie intérieure qu'on a. Quoi qu'il se passe, on a toujours de la vie. Même, vous parlez d'une chambre d'hôpital. Je dirais une bêtise, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que même s'il reste un peu de vie, il y a de la vie. Et du coup, cette vie, il faut pouvoir souffler dessus et résister, éveiller et essayer de... Comment dire ? D'entretenir notre confiance en Dieu. Quand on n'a plus beaucoup confiance, on se foigne dans les événements qui sont autour, qui sont dramatiques. C'est pouvoir essayer de renforcer notre confiance en Dieu. Et parfois, cette confiance en Dieu, on ne peut pas la nourrir non plus tout seul. On a besoin des autres pour se soutenir, en fait. Veiller et prier, c'est un appel à la spiritualité. Oui, oui. Moi, j'y entends des choses assez pratiques. C'est rester ensemble. Retrouvez-vous entre chrétiens. Peut-être parler de la foi. Encouragez-vous mutuellement. Continuez à méditer la parole, à vous adresser à Dieu. Ne perdez pas le contact. C'est ça, la prière. Moi, ce que j'aime bien dans ce passage-là, c'est l'expression de peur que votre cœur ne s'alourdisse. Un cœur qui s'alourdisse, un cœur qui s'empate. C'est un cœur, voilà, c'est une espèce de... On s'habitue au mal, on refuse de... Oui, il y a aussi ça. On renonce à la lumière, on renonce à espérer, voilà. Et il dit, non, ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas, mais au contraire, veillez et par votre veille, redonnez de la légèreté. Enfin, n'alourdissez pas, le contraire de l'alourdir, c'est alléger. Je veux dire, ouvrez votre cœur, allégez votre cœur sur ce qui advient, sur la présence de Dieu qui est là dans notre monde, même dans les petits coins de notre... et même jusque dans les difficultés, et appuyez-vous là-dessus. Et il dit, c'est comme ça que vous résisterez au mal. Et j'aime entendre, voilà, que ce texte-là est aussi, et d'abord, un texte de résistance face au mal, au nom de l'espérance qui nous est donnée par la foi, une espérance vécue concrètement à travers la veille.